Optimisation 2, graphe. Dans cette capsule, nous verrons comment trouver l'arbre optimal d'un graphe. Arbre optimal. Avant de voir comment trouver l'arbre optimal d'un graphe, voyons encore une fois quelques définitions importantes. Premièrement, un arbre, c'est un graphe connexe qui ne comporte aucun cycle simple. Et un graphe connexe, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est un graphe qui se présente en un seul morceau et qui ne présente aucun sommet isolé. Donc, ce graphe, c'est un graphe connexe, alors que ce graphe n'est pas connexe parce qu'il se présente en deux morceaux. Dans cette capsule, l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver l'arbre optimal dans un graphe valué. C'est-à-dire que nous allons partir d'un graphe et nous allons dégager l'arbre dont la somme des valeurs des arêtes est minimale. Donc, on ne conserve que les arêtes qui constituent cet arbre. Je vais d'abord vous présenter l'algorithme pour trouver l'arbre optimal. Et je vais un petit peu plus tard vous présenter un exemple de la vie courante pour comprendre à quoi ça sert dans la vie de trouver l'arbre optimal dans un graphe valué. Commençons par la technique. Premièrement, on va choisir l'arête ayant la plus petite valeur dans le graphe. Si plusieurs arêtes ont cette même valeur, choisir arbitrairement, c'est-à-dire au hasard, n'importe laquelle, l'une de ces arêtes. On regarde notre graphe. On sélectionne l'arête qui a la plus petite valeur. Donc, ici on a un 2. Est-ce qu'on a un 1 quelque part? Non. Alors, l'arête qui a la plus petite valeur est celle-ci, c'est l'arête AE, avec une valeur 2. Ensuite, si on avait eu une autre arête ayant une valeur 2, on aurait choisi l'une ou l'autre de ces arêtes, n'importe laquelle. Ensuite, on va choisir parmi les arêtes non déjà choisies, l'arête ayant la plus petite valeur et qui ne forme pas un cycle avec les arêtes déjà choisies. Donc, parmi les arêtes non déjà choisies, on choisit l'arête ayant la plus petite valeur. Donc, s'il y avait une autre arête ayant la valeur 2, on choisirait cette deuxième arête à l'étape 2. Ici, il n'y a pas d'autre arête ayant la valeur 2. On va aller voir, est-ce qu'il y a une arête de valeur 3? Oui. Alors, on va choisir cette arête. Est-ce que cette arête forme un cycle avec cette arête? Non. Donc, on peut la choisir. Si l'arête avait fermé un cycle, il aurait fallu choisir une autre arête. Ensuite, l'étape 3, répéter l'étape 2 jusqu'à ce que tous les sommets soient touchés et que le graphe obtenu soit connexe. Parce que l'idée, en fait, c'est de lier tous les sommets par un arbre, tout simplement. Alors, on va répéter l'étape 2. On va choisir l'arête de plus petite valeur. Alors, on a une arête ici de valeur 4 et on en a une autre ici de valeur 4. On peut prendre l'une ou l'autre de ces arêtes. Prenons celle-ci. Est-ce que tous les sommets sont touchés? Non. Donc, on continue. On va aller choisir une autre arête, la prochaine, en choisissant toujours celle qui a la plus petite valeur. On peut choisir l'autre arête ici de valeur 4. Est-ce qu'on a terminé? Non. Il manque toujours le sommet D. On continue. On regarde les valeurs. La prochaine valeur ici, c'est l'arête de valeur 5. On a le choix entre AF ou EG. Est-ce que AF fermerait un cycle? Non. Est-ce que EG fermerait un cycle? Non plus. Donc, on a le choix. On va prendre celle-ci. On continue. Prochaine arête, celle-ci de valeur 5. Mais celle-ci, on ne peut pas la prendre, voyez, parce que si on sélectionne cette arête, on forme un cycle ici. Un cycle, c'est une chaîne qui débute et qui se termine au même endroit. Donc, on observe ici un trajet fermé. Donc, on a pu prendre l'arête EG. On va aller chercher la prochaine arête qui possède la plus petite valeur. On a un 6 ici. Est-ce que cette arête ferme un cycle? Oui, ça fermerait un cycle. Donc, on ne peut pas choisir l'arête BC ici. Ensuite, on a quoi? On a 8 ici. EC, ça fermerait un cycle. Donc, on ne peut pas prendre l'arête EC. Ici, FB. Est-ce que ceci fermerait un cycle? Oui, on aurait un cycle ici. Donc, on ne peut pas prendre FB. On continue. Ensuite, il y a l'arête de valeur 10 ici. FD. Est-ce que FD ferme un cycle? Non. Donc, on choisit FD. Et maintenant, tous les sommets sont atteints. Donc, on a terminé. Alors, on a sélectionné un arbre dans ce graphe qui relie tous les sommets et dont la valeur est minimale. Voilà. Voyons un autre exemple. Voici un exemple. On cherche l'arête de plus petite valeur. On a ici l'arête AD de valeur 1 et l'arête CG de valeur 1. On choisit l'une ou l'autre, n'importe laquelle. Choisissons CG. Ensuite, on regarde les autres valeurs. On cherche la plus petite valeur appartenant à une arête qui n'est pas choisie. Donc, il y a toujours ici l'arête AD de valeur 1. On continue. On a ici une arête de valeur 2. On va choisir celle-ci. Ça ne ferme pas un cycle. Alors, c'est correct. On continue. Y a-t-il une autre arête de valeur 2? Non. Cherchons une arête de valeur 3. Il y en a une ici. Et il y en a une autre ici. Choisissons celle-ci. Ça ne ferme pas un cycle. Donc, on est correct. Maintenant, prochaine arête, il y a celle-ci de valeur 3. Mais, ah, on ne peut pas prendre cette arête parce que ça forme un cycle ici. Ça fermerait un cycle. Donc, on ne peut pas choisir cette arête. On continue. Une arête de valeur 4. Est-ce qu'on peut choisir cette arête? Oui. Ça ne ferme pas un cycle. Ensuite, on a celle-ci. La rête de valeur 4. Voilà. Et maintenant, on observe que tous les sommets sont touchés. Donc, voici l'arbre optimal du graphe. Voilà. Tout simplement. Maintenant, quelle est la valeur de l'arbre optimal? Eh bien, on n'a qu'à calculer la somme des arêtes qui constitue cet arbre. Alors, on a ici 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 voilà ce qui donne au total 4, 8, 11, 13, 14, 15. Donc, la valeur de l'arbre optimal est de 15. Voilà. Allons maintenant inscrire l'algorithme sur notre feuille résumée. Alors, sur votre feuille, vous pouvez ajouter ceci, arbre optimal, l'algorithme. Je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Voici l'exercice 1. Déterminez les arêtes faisant partie de l'arbre optimal et mentionnez la valeur de cet arbre. Voici le graphe. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Les arêtes faisant partie de l'arbre optimal sont les suivantes AB, BG, AH, FH, EH, CF et DE. Et la valeur de l'arbre optimal est 26. Voilà. Exercice 2. L'arbre représenté par les arêtes surlignées en jaune est-il l'arbre optimal du graphe suivant? Je vous laisse répondre à cette question. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, non. L'arbre optimal est celui composé par les arêtes suivantes AB, BC, CD, EF et AF. Si on applique l'algorithme, c'est ce qu'on trouve. Voilà. Donc, l'arête ED ne fait pas partie de l'arbre optimal. Exercice 3. Déterminez les arêtes faisant partie de l'arbre optimal et mentionnez la valeur de cet arbre. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. solution de l'exercice 3. Les arêtes faisant partie de l'arbre optimal sont les suivantes. GH, AH, AB, BC, BD, DE et EF. La valeur de l'arbre optimal est 20. Voilà. Exercice 4. Voici un exemple tiré de la vie courante. Vous allez comprendre par cet exemple l'utilité de trouver l'arbre optimal dans un graphe. On désire installer un système de canalisation pour alimenter cinq refuges en eau potable à partir d'un puits. Le graphe, ci-dessous, montre les cinq refuges nommés A, B, C, D et E et le puits nommé P. Les arêtes représentent les canalisations qui pourraient être physiquement installées. La valeur associée à chaque arête représente le coût d'installation de la canalisation en dollars. Quel est le coût minimal de ce système de canalisation? Alors ici, l'objectif, c'est de relier tous les refuges avec le puits. Donc, on cherche finalement l'arbre optimal de ce graphe. On cherche à ne garder que les arêtes qui sont essentielles au fait de lier les refuges au puits en choisissant finalement les arêtes qui vont engendrer un coût minimal. Voilà. Donc, je vous laisse trouver l'arbre optimal et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution. L'arbre optimal est celui-ci. Le coût minimal du système de canalisation est de 590 dollars. Donc, vous voyez, on a conservé que les arêtes, que les canalisations qui nous permettent de relier les refuges au puits tout en minimisant les coûts. Donc, c'est un problème d'optimisation finalement. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé sur l'arbre optimal. Je vous souhaite un bon travail. C'est un bon travail.